Bonjour et bienvenue, nous allons parler du Cougar en détail dans cette vidéo. Je pense que je la sortirai en même temps que celle où je fais un compte-rendu de la partie 5. Donc si jamais vous voulez éviter les spoilers, car en gros je vais vous expliquer la mécanique du Cougar et comment il fonctionne, et le gros problème aussi, parce que évidemment c'est Interland, il y a des problèmes. Donc si jamais vous voulez pas spoiler, arrêtez de regarder la vidéo comme d'habitude. Mais si vous restez, du coup on va en parler. Donc le Cougar, déjà il faut expliquer que le Cougar en fait n'existe pas physiquement. Encore une fois, Interland avait une bonne idée, honnêtement, elle avait une très très bonne idée, mais elle a été extrêmement mal exécutée, et le résultat ça nous donne ça. C'est-à-dire que, on va dire, la quasi-totalité du forum sur Steam en fait, ce sont des gens qui disent qu'ils vont pas mettre le Cougar parce que c'est pas intéressant, c'est pas fun, ça rapporte strictement rien de bien, et je suis d'accord en fait, je suis vraiment vraiment d'accord, parce que là vous l'entendez en fait courir autour de moi, mais en fait il n'est pas là, il n'existe pas. Le Cougar en fait n'a pas de présence physique dans le jeu, vous ne pouvez pas le voir ou l'attaquer et tout ça. En gros c'est une cinématique, c'est une cinématique, et moi j'ai un autre problème, c'est que je n'arrive pas à le trigger tout simplement, donc ça va faire à peu près 6-7 jours en jeu, je crois bien, qu'il est là à me stalker, on l'entend tout ça, il y a le petit logo en bas à gauche, et je ne peux pas vous montrer de cinématique en fait, du Cougar, je ne peux pas vous montrer de cinématique, je ne peux pas vous montrer ce qui drop, donc j'essaierai de trouver une cinématique sur internet, j'imagine où je vous mettrai un lien, mais du coup je ne peux rien vous montrer, parce que ça va faire 2h, 2h30 que je suis sur le jeu là, je tourne absolument en rond, donc je vais sans le feu, parce qu'à un moment je me suis peut-être dit c'est à cause du feu, il a peut-être peur du feu et tout ça, mais je suis resté là, j'ai dormi, j'ai passé le temps en plein air et tout ça, je suis allé sur le lac, sans torche, sans ray, il ne m'attaque jamais, il ne m'attaque absolument jamais, c'est vraiment une mécanique de merde. Alors je vais vous expliquer maintenant en détail comment ça fonctionne, donc déjà par rapport aux différents modes de difficulté, en gros si vous mettez le Cougar en fait dans votre sauvegarde, qu'une vieille sauvegarde ou alors une nouvelle sauvegarde, vous pouvez choisir les deux, il n'y a pas de problème, donc déjà si vous prenez la première difficulté la plus facile, il faut attendre 70 jours en fait dans la même région, avant que le Cougar en fait commence à s'intéresser à vous, après en voyageur c'est 30 jours, stalker aussi c'est 30 jours je crois bien, après nous en intrus c'est 20 jours, et après avec le nouveau mode là extrêmement difficile, c'est seulement 10 jours, et là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de jouer avec le Cougar, mais toutes les difficultés avant ça, vous pouvez choisir de l'activer ou pas, donc moi bien sûr évidemment je l'ai activé, donc déjà j'ai dû passer une vingtaine de jours, vous imaginez ce que c'est 20 jours dans exactement la même région, sans en sortir, c'est énormissime, donc honnêtement même en intrus il y a extrêmement peu, peu, vraiment peu de chances que vous voyez le Cougar déjà, de 1, il faut être honnête, parce que 20 jours dans la même région à faire le tour, c'est nettement trop, vous n'allez jamais passer 20 jours dans la même région à faire le tour honnêtement, même dans la zone contaminée je ne pense pas que je suis resté 20 jours, alors qu'il y avait des mines et tout ça à explorer et tout, donc voilà, déjà ça c'est un peu le premier problème, et après les difficultés en dessous, entre 30-70 jours et tout ça, vous ne le verrez jamais le Cougar. Alors une fois que vous avez passé en fait 20 jours, par contre je vous le montrerai ça, j'espère, je pense que j'ai enregistré cette partie là, vous allez en fait avoir un icône en fait sur l'écran, en vous disant que le Cougar en fait s'intéresse à vous grosso modo, c'est écrit en anglais évidemment, ce n'est pas traduit, encore une fois ça a été fait à la va vite, ils n'ont pas eu le temps de traduire quoi que ce soit, mais merci Interland, et en gros vous allez avoir à peu près, je crois que c'est 5 jours, moi il y avait écrit, je rembois à gauche, le Cougar arrive dans 5 jours, donc j'ai 5 jours en fait pour déguerpir de la zone, si je reste encore dans la zone, là le Cougar il est là, et du coup il va clasher en fait avec moi, donc en gros maintenant il y a écrit ça, il y a écrit encore 10 jours, ça veut dire que si jamais je veux que le Cougar en fait me laisse tranquille, je dois me retirer en fait de cette zone là, donc le lac mystère, aller dans une autre zone, et je dois rester en dehors en fait du lac mystère pendant 10 jours, donc en gros grosso modo, c'est qu'une fois que vous restez dans une zone, le Cougar en fait il n'aime pas, et il vient capturer cette zone, en gros c'est comme une capture de flag en fait, c'est plus ou moins ça honnêtement, ou capture de colline par exemple, en gros c'est ça, lui il essaye de maintenant de me faire partir, pour que ça soit sa zone à lui, et voilà, donc grosso modo c'est comme ça que ça marche en fait, la mécanique du Cougar, donc vous pouvez en fait le résumer comme une sorte de, vous savez le mal de l'enfermement, sauf que là c'est le mal d'une région, si vous resterez trop dans une région, et bien le Cougar en fait va vous faire partir de cette région, grosso modo c'est ça, il va vous pousser en fait à aller autre part, alors après c'est intéressant quand même, comme mécanique, mais encore une fois c'est très très mal pensé, parce que 20 jours c'est nettement trop long en fait, comme j'ai envie de dire, personne vraiment restera dans la même région, sauf si vraiment vous faites je sais pas, 3 tonnes de poissons, moi j'en ai fait à peu près 200 kilos pour attendre, et après ça me gavait trop, parce que c'était trop lent, donc j'ai tout simplement passé le temps et dormi, et après bien sûr vous avez donc cette icône qui arrive, et vous avez, alors je crois bien que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun animal sur la zone, je crois qu'une fois que le Cougar en fait est dans la zone, il fait disparaître tout le monde, donc j'ai plus rencontré de loups, de cerfs, de lapins, quoi que ce soit, j'ai vraiment plus rien sur la zone, en tout cas de mon expérience à moi, donc ça c'est un peu étrange, je pense que c'est fait exprès, peut-être que c'est un bug, je sais que beaucoup de gens déjà on reporte beaucoup de bugs en fait avec le Cougar, apparemment il les tuait dans des bâtiments, ou alors dans des voitures, ils étaient même dans des voitures, et le Cougar en fait arrivait à les attaquer, à les tuer, donc c'est un peu étrange, mais après, l'idée est sympa, donc et maintenant en fait vous avez, en théorie il y a une petite musique, mais là on l'entend pas, étrangement, je sais pas pourquoi, en fait j'ai quitté, j'ai rechargé la partie, donc peut-être que ça a cassé la musique, mais vous voyez que maintenant on entend en fait les sons du Cougar, en fait qui me tournent autour, et en gros ça veut dire qu'il est en train de nous stalker, et en théorie il devrait pouvoir en fait m'attaquer à n'importe quel moment, quand je suis à l'extérieur, je fais ce que je veux, genre je peux rester à côté du feu, je peux faire à manger et tout ça, et en fait il peut m'attaquer, tout simplement, il peut m'attaquer, et quand il attaque en fait il va pas apparaître genre autour de vous, et vous foncez dessus, comme j'ai dit en fait il n'existe pas physiquement le Cougar, et ce qui va se passer c'est que c'est une cinématique, c'est comme les cinématiques de par exemple les chiens, les loups qui vous sautent dessus, ben en fait le Cougar ça va être ça, et pour le tuer en fait vous allez devoir riposter après vous faire, après vous être fait attaquer en fait, et c'est pour ça que la mécanique du coup elle est extrêmement dangereuse, parce que c'est en gros grosso modo les dégâts que vous vous prenez, c'est comme si vous vous faisiez démonter par un ours honnêtement, c'est ça, et en plus il y a pire parce que lui il a un débuff propre à lui, et ce qui va se passer c'est que vous avez des sortes de lacérations en fait extrêmement sévères, qui va vous faire saigner, et vous pouvez même pas dormir en fait extrêmement longtemps, parce que sinon vous risquez en fait de saigner pendant que vous dormez, et vous allez potentiellement mourir en fait pendant que vous dormez, donc même si vous survivez en fait à ces lacérations, il y a de gros risques en fait de mourir par la suite, donc c'est extrêmement évidemment dangereux, je conseille bien sûr d'équiper de l'équipement extrêmement résistant, alors moi est-ce que c'est parce que j'ai une protection à 100%, mais je me suis débrouillé en fait avec tous les vêtements que j'ai trouvés, j'ai même crafté une cape de fourrure d'élan, parce qu'il y a 20 au lieu de 15, mais donc du coup en intrus je suis arrivé à 100% de protection, donc en théorie il ne devrait pas me faire de dégâts, donc c'est assez drôle, j'ai même mis ça pour le kiff, j'ai même mis le casque, donc on est vraiment en fait là pour le combat, donc je ne sais pas si je l'ai fait peut-être bugger, mais en gros je ne me fais jamais attaquer par le puma, donc pas le puma, le cougar, donc c'est très très embêtant pour moi, je ne peux vraiment rien vous montrer, et ce qui va se passer en fait c'est qu'une fois que vous l'avez tué, vous allez pouvoir le dépecer, et le dépecer en fait vous allez pouvoir, donc comme j'ai expliqué sur l'autre vidéo, il y a deux nouveaux objets en fait à faire, il y a le couteau, alors le couteau je suis allé me renseigner, donc c'est de la merde, le couteau c'est exactement le même que le couteau improvisé, c'est même pas genre la qualité du couteau de chasseur par exemple, que vous pouvez trouver dans les autres difficultés que l'intrus, ça aurait été vraiment cool en fait que ce couteau là soit aussi bon que le couteau de chasseur, mais il ne l'est pas, c'est tout simplement un couteau improvisé, donc à la limite ça sert simplement à être un trophée j'ai envie de dire, après il y a des gens qui disent qu'avec ça vous pouvez tuer facilement les ours, comme la description en fait l'indique par exemple, mais qui est-ce qui va aller combattre, pardon des loups, j'ai dit ours je crois, c'est des loups, mais qui est-ce qui va combattre des loups en fait au corps à corps avec un couteau, quand vous avez genre une arme à feu ou alors un arc, un arc pardon, enfin voilà, c'est débile donc ça sert strictement à rien, ça sert strictement à rien, encore une fois, et après bien sûr pour le crafter il faut à chaque fois de toute façon avoir une griffe de puma, donc c'est pas vraiment très intéressant, et après pour les vêtements, j'en avais aussi parlé, donc pour les vêtements vous allez récupérer ça en fait avec une fourrure de cougar séchée, et ça fait genre un degré de plus que la chapka en peau de lapin, 1.5 pour la résistance au vent, 10% pour l'étanchéité, et 1% pour la résistance, mais ça pèse 1 kg au lieu de 0.35, donc voilà, c'est nettement trop lourd, parce que les vêtements en fait commencent à être extrêmement lourds, même si vous les portez vous-même, donc voilà, c'est vraiment pas intéressant, et grosso modo c'est comme ça, voilà, et pour le tuer comme j'ai dit en fait, c'est que donc il va avoir l'animation, il vous fonce dessus, il vous saute dessus, il vous lacère, et après vous allez pouvoir en fait choisir, alors vous pouvez choisir seulement 3 armes, parce que vous pouvez pas prendre par exemple le pistolet lance-fusée, ça marche pas, donc vous avez le revolver, le fusil et l'arc, vous avez ces 3 choix là, donc moi en intrus j'ai que l'arc évidemment, et je vais pouvoir en fait choisir donc l'arc, et en fait l'écran va être tout rouge, je vais être genre par terre en train d'agoniser, et c'est là que vous allez bander l'arc, et pouvoir tirer en fait sur le cougar, si jamais vous le loupez, et bah du coup ça reset en fait son attaque, du coup il peut vous réattaquer assez vite, il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont fait attaquer 2 fois de suite en fait par le cougar en 2 heures dans le jeu, je parle en moins de 2 heures dans le jeu, donc c'est très dangereux du coup, mais par contre si vous le touchez, il suffit de le toucher en fait tout simplement une seule fois, en gros c'est un tir de, c'est comme si vous prenez votre revanche en fait sur la bête, et vous allez le tuer en fait automatiquement, donc voilà, et évidemment c'est extrêmement simple de lui tirer dessus avec le revolver et le fusil, mais par contre avec l'arc c'est beaucoup plus compliqué, parce que la flèche tombe, il faut bander l'arc et tout ça pendant la cinématique, vous êtes complètement par terre en fait, vous titubez avec l'écran tout rouge, vous voyez quasiment rien, et le pire en fait c'est le, je pense que c'est le terrain en fait, si vous avez un terrain qui est extrêmement plat, et que vous voyez en fait le jago, le pardon, le cougar partir, ça va être simple en fait de lui tirer dessus, parce que c'est tout plat, mais si vous êtes genre en montée, en descente ou des trucs comme ça, les différences de terrain en fait vont vraiment rendre ça extrêmement, extrêmement difficile pour le toucher, donc du coup vous avez très très peu de chances de le tuer, donc ouais, c'est très très débile en fait ce système là, je trouve, et après vous pouvez aussi trouver en fait son antre, alors le problème avec son antre, c'est que dans le monde en fait il existe un seul jaguar, oh putain, cougar pardon, et le cougar donc là il est ici pour le moment, il est au lac mystère, mais son camp à lui en fait, sa tanière, elle peut être partout sur la carte entière, pas dans la région où il est maintenant, mais sur la carte entière, donc par exemple là pour le moment il est au lac mystère, mais ça veut dire que peut-être sa tanière elle est dans le canyon des cendres par exemple, grosso modo c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, et si vous allez trouver en fait sa tanière, que vous la détruisez donc avec des bombes, donc celle-là, je crois bien qu'il en faut 3, des pétaradeurs il en faut 3 en tout, et une fois que vous les faites en fait péter donc dans sa tanière, vous allez être tranquille pendant à peu près 20 ou 30 jours, un truc comme ça, donc voilà, mais bon déjà qu'il faut 20 jours en fait dans la même zone, pour que le chat là il s'intéresse à vous, honnêtement ça sert un peu à rien, donc même chasser en fait la tanière, c'est bonne chance, parce que vous avez quand même une carte entière à fouiller, donc bonne chance à vous, après tuer le jaguar, le cougar en lui-même, c'est pas vraiment facile ou pratique, surtout qu'il va sûrement vous déchirer des vêtements, par exemple sur moi, c'est pour ça que je voulais faire des tests, sur moi j'ai ça qui est complètement unique, donc si jamais je perds ça je vais pleurer personnellement, pareil pour le maillot de hockey, c'est unique je crois bien en intrus, donc je vais aussi pleurer, mais voilà je voulais vraiment faire des tests, mais j'arrive pas à le déclencher, donc super fun, pour finir j'ai envie de dire, le pire c'est que dans le trailer en fait, de la partie 5 de Interland, ils nous ont parlé de ça, ils ont dit qu'il y avait une bêta fermée en gros grosso modo, où il y avait 4, donc c'est des streamers, youtubeurs, qui ont testé en fait le jaguar, enfin le cougar pardon, excusez-moi, je suis assez frustré honnêtement, j'ai eu une longue journée, et puis maintenant il y a ça, et ça fait faire 2 heures que je tourne en rond pour rien, ça me gave honnêtement, il y a toujours des problèmes en fait avec Interland, et ils ont testé donc du coup le système du cougar, et je suis en train de me demander en fait, est-ce qu'ils ont vraiment donné un feedback honnête, parce qu'en théorie ce sont des joueurs qui connaissent le jeu depuis des années, du coup ils doivent, je pense qu'ils suivent un peu la communauté en général, et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que le fait que le cougar en fait n'existe pas physiquement, c'était une bonne idée, que les gens allaient être contents honnêtement, genre les 4 personnes ont dit exactement la même chose, j'ai l'impression vraiment qu'elles ont été tout simplement gentilles avec Interland, pour que Interland en fait les fasse passer dans leur trailer, parce qu'évidemment maintenant ils ont sorti des vidéos, ils ont genre 20k de vues en fait sur leur chaîne et tout ça, les 4 streamers youtubeurs, c'est pas vraiment de la jalousie, mais dans un sens en fait ça m'énerve, parce que genre quasiment la totalité des gens détestent la mécanique du cougar, et vous allez me dire que donc ces joueurs là ont testé le truc, et se sont pas dit qu'à un moment que c'était nul, honnêtement, vous voyez, est-ce que je suis en train de m'amuser là ? Est-ce que je suis en train de m'amuser là ? Hein ? Est-ce que je suis en train de combattre le cougar là ? Est-ce que c'est fun ce que je suis en train de faire ? Genre rester planté comme ça, à l'air libre, à attendre que le chat me saute dessus, ça va faire 7 jours maintenant je pense, enjeu que j'attends. Hein ? On peut même vérifier ça, on peut même regarder les jours ici, je crois que j'étais à 303, un truc comme ça, quand j'ai commencé, vous voyez en fait les lieux des cancans, il n'y a plus de lieux découverts en fait, ça veut dire que je tournais en rond dans la zone, vous voyez ? Donc tout ça, où je foutais strictement rien dans la zone, bon il y a juste un, où là je me suis un peu, voilà, je suis rentré dans le bureau de camping plusieurs fois, voilà, super, vous voyez ? Est-ce que c'est fun, est-ce que c'est fun cette nouvelle mécanique ? Et vous allez me dire qu'il n'y a personne, dans les 4 gens là, qui ont testé ça, il n'y a personne qui a dit à Interland, non mais c'est pas fun votre truc, c'est nul, c'est nul au final, et les récompenses elles sont aussi nules, elles sont vraiment aussi nules, donc voilà, et c'est pas que moi, encore une fois, c'est pas mon opinion personnelle seulement à moi, c'est, moi je le dis déjà que j'aime pas, bien sûr, mais allez regarder le forum de Steam, il y a quasiment la totalité des gens qui n'aiment pas en fait cette mécanique du cougar, tout simplement, le fait qu'il n'existe pas en fait physiquement, qu'on puisse pas le combattre réellement, comme les autres animaux qui existent, et bien ils trouvent ça nul, et moi je suis complètement d'accord avec eux, je trouve ça complètement nul en fait cette mécanique, donc ouais, et puis ça vaut vraiment pas le coup, les récompenses ne valent vraiment 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 pas le coup, donc ouais, surtout que c'est pour prendre des dégâts en fait, pour avoir ces récompenses, vous êtes obligés à 100% de prendre des dégâts, pour pouvoir récupérer ces récompenses, si jamais elles étaient aussi bonnes que par exemple, ça là, le sac de l'élan, la sacoche en pot d'élan, si c'était aussi puissant que cet accessoire là, parce que c'est vraiment l'accessoire le plus puissant du jeu qu'on est, maintenant avec ça, parce que ça aussi c'est 2 degrés par exemple, la couche de base isolante, mais si on avait des choses aussi puissantes et aussi intéressantes que ça, là ça vaut le coup de se faire déchirer un peu par le, par le cougar honnêtement, je serais le premier à dire, je me jette dans les bras du cougar honnêtement, mais là non, c'est de la merde les récompenses, c'est complètement de la merde, donc ouais, encore une fois, ça va faire plus d'un an en fait, qu'on attend le cougar, et qu'on était super hypé par le cougar, on s'est dit que ça allait être bien, et puis au final c'est complètement nul, c'est complètement nul, complètement gâché, et il y a même Interland qui a déjà tweeté, si vous regardez leur compte Twitter officiel, ils ont déjà tweeté qu'ils ont pris en compte le feedback de toutes les personnes, et je pense qu'ils ont vu que c'était extrêmement, extrêmement négatif, que beaucoup de gens en fait tout simplement disaient, non mais moi je ne l'active pas, ça ne sert à rien de toute façon, les récompenses c'est nul, et puis la mécanique elle est très très chiante, donc encore une fois, extrêmement déçu, extrêmement déçu, je sais que ça paraît négatif la plupart du temps, mais je ne suis pas négatif pour être négatif, c'est des constructions, c'est de la... non, non tu ne vas pas boire, pas maintenant, moi je vais boire des bières par contre, c'est des critiques constructives que je donne, je l'ai toujours expliqué comment je voulais en fait le cougar et tout ça, je voulais que ça soit un stalker et tout, mais qu'il soit là en fait, qu'il soit autour de nous et que peut-être il puisse apparaître devant nous et il nous fonce dessus, et là on a le temps en fait de décocher une flèche et de lui tirer dessus, mais là non, c'est tout simplement une cinématique en fait, c'est une cinématique le truc, donc non, non, c'est nul, non c'est nul, ils ont extrêmement mal fait, et tout le monde, et quasiment personne n'aime en fait, quasiment tout le monde déteste en fait la mécanique, donc ouais, t'es complètement gâché, complètement gâché, donc maintenant, moi je suis bloqué avec ma survie, avec l'icône à la con, le machin qui n'arrête pas de miauler, et faudrait que je me casse pendant 10 jours en fait, faudrait que j'aille ailleurs, voilà, trop bien, c'est fun, super fun, donc encore une fois, tout plein de mécaniques qui sortent, et elles sont pas bien pensées, elles sont pas bien exécutées, et c'est pas fun, et c'est fatigant, j'ai même pas vraiment envie d'aller dans la nouvelle zone, et aussi quelqu'un m'a montré, parce que c'est vrai que je l'avais pas vu encore une fois, donc oui, ce sont des nouveaux insignes en fait, ce sont des nouveaux exploits, les choses qu'on peut récupérer avec la nouvelle histoire, le nouveau compte, et ce sont ça, donc il y a esprit posé, donc vous êtes insensible au mal de l'enfermement, extrêmement puissant, et vos actions de recherche sont 20% plus rapides, donc ça je pense que c'est fouiller les containers, je pense, donc ça c'est ultra puissant, et la personne avait raison, encore merci à elle, ça c'est un truc que j'adore, ça c'est très bien, et après vous avez navigation céleste, avantage vous marchez plus vite lors des nuits claires, et pendant les aurores boréales, donc ça c'est un peu moins efficace honnêtement, mais ça c'est super bien, mais du coup, c'est un exploit en fait que vous débloquez, et ça vous ne pouvez pas les activer, quand vous êtes en jeu, vous ne pouvez pas du tout les activer, vous voyez que là moi j'ai déjà ceux-là d'activer, donc du coup c'est mort, donc je vais finir le troisième compte, à moins que quand vous finissiez le compte, il y a une option pour garder, pour activer en fait ces exploits supplémentaires, avec ceux que j'ai déjà, là oui, là je serais très très content, et je dirais ok c'est cool, mais sinon, a priori, tous les exploits ça ne marche pas comme ça, les exploits à chaque fois ça marche, d'une seule façon, c'est que quand vous créez votre perso, vous choisissez les exploits à activer, et du coup je vais devoir refaire une nouvelle survie en fait, pour pouvoir activer ces exploits là, donc non, c'est encore une fois c'est débile, si c'est encore ça c'est débile, voilà, c'est encore mal pensé, ce sont des très très bons exploits, mais encore une fois ça ne va pas en fait marcher sur ma sauvegarde maintenant, sur ma survie maintenant, donc non, voilà, encore une fois très déçu de Interland, je vais être franc, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, je sais que des gens disent, ouais c'est pas si mal et tout ça, non non si ça fait, ils ont pris deux ans au lieu d'un an, pour sortir la totalité du DLC, c'est pas encore fini maintenant, et à chaque fois ils font des, ils sortent des choses, c'est toujours ou bancal, ou alors c'est extrêmement mal pensé, c'est extrêmement mal pensé, pareil pour la pêche, le nouveau système de pêche, il sert strictement à rien, tout le monde s'en fout, personne ne l'utilise, le système de faire des plats, ça aussi c'était bien pensé, mais au final je pense qu'il y a très très peu de gens qui l'utilisent, parce que c'est chiant à faire, le travaux pareil, c'était bien dans l'idée, il reste potable, mais encore une fois ça reste un problème, parce que si vous avez le travaux, et que vous avez de la nourriture par exemple à 0%, que vous pouvez manger parce que vous êtes cuisine 5, et bien du coup vous pouvez pas le mettre dans le travaux, parce que quand vous mettez des objets qui sont à 0% dans des containers, ils disparaissent, ils sont automatiquement détruits, voilà, plein de gens se sont plaints, Interland a rien fait, n'a pas pensé, comme d'habitude ils ont pas de cerveau, donc ouais, donc voilà, c'est, voilà, c'est, hein, c'est bien, super, je pense que cette vidéo a été très très longue, je m'excuse, je pensais pas que ça a été très long, mais je crois que j'en ai un peu marre, honnêtement ça va faire 3 heures maintenant, que je suis sur le jeu, à rien foutre, donc non, je, ouais, pour la survie du week-end, on va attendre, on verra ce qu'il se passe, si jamais j'arrive à faire popper le chat à la con là, je vous mettrai une vidéo, et je rajouterai ça dans la semaine, ou la semaine prochaine, mais sinon, voilà, c'est pas fun, voilà, bienvenue dans, dans The Long Dark avec Interland, bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous me dites que je suis assez sévère, oui, complètement, oui, après, après avoir, après, après avoir en fait suivi le jeu pendant 6 ans, à peu près, oui, je suis extrêmement sévère maintenant, faut arrêter les conneries, faut arrêter de, voilà, de faire des conneries comme ça, en fait, donc, donc ouais, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, et bonne chance avec le Jaguar, il fait mal aux oreilles, c'est tout, il est juste chiant, en fait, à la prochaine, portez-vous bien, ciao, 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 ciao,